On joue le même jeu si on veut comparer l'EAS à la méthode de la différence. On va décomposer la variance d'échantillonnage, la différence dans un terme qui est la variance d'échantillonnage pour l'EAS, puis un terme, puis le restant du terme. On avait une formule pour la variance d'échantillonnage de l'estimateur de la moyenne en fonction de la différence si, bien sûr, les hypothèses de la méthode de différence sont satisfaites. Cette formule-là. Il y a une partie de la formule, sigma au carré Y sur N ici, fois le terme qui est là, le terme de correction en population finie, qui est exactement la variance d'échantillonnage pour un EAS de taille N. Puis, bien, j'ai le terme qui reste, sigma X au carré, moins 2 rho sigma X, sigma Y sur N fois le terme de correction en population finie. Ça fait que la variance d'échantillonnage, si on fait l'estimation de la moyenne par la différence, va être préférable, va être plus faible que la variance d'échantillonnage pour un échantillon aléatoire simple, si il se trouve que cette composante-là ici est négative, très, très négative, va nous donner un bien meilleur estimateur. C'est-à-dire si la variance, la variable X en la population, moins 2 fois la corrélation, fois le produit des écarts de type est très négatif, ou encore si la variance de X en la population est beaucoup plus petite que 2 fois la covariance en X et Y. Ça fait que là, il serait préférable d'utiliser la méthode de la différence.